Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se trouve donc pour une petite découverte sur tablette. Donc c'est Fallout Shelter, j'étais obligée de vous le faire. Ceux qui ne savent pas, je suis très fan de cette licence. C'est presque mon jeu préféré à concurrence avec Destiny, mais c'est mon jeu préféré en solo tout du moins. Donc ma licence préférée puisqu'il n'a pas eu qu'un seul Fallout. Et donc je ne vous avais pas fait la découverte parce que je ne l'avais qu'il était sorti que sur iOS. Donc on va créer un abri. Sur iOS, donc moi je ne l'avais que sur mon 4S et en plus il bugait et vous faire une vidéo sur un iPhone. Bon courage ! Et donc là il vient de sortir sur Android et du coup je peux vous le montrer. On va choisir un numéro d'abri. En fan, on va mettre le 101, ça me semble assez logique. Du coup je connais un petit peu le jeu, je n'avais pas beaucoup joué puisqu'il plantait. Mais je sais un petit peu près comment, un petit peu près, ça ne se dit pas du tout, un peu près comment ça marche. Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 101. Ils ont l'air tous contents malgré les bombes derrière. Les abris protègent les résidents des nombreux dangers des terres, désolé. Désolé si vous avez le son. Le superviseur doit entretenir l'abri, le faire prospérer et veiller au bien-être des résidents. Le son va être un peu différent parce que je regarde la tablette vers le bas, parce qu'elle est posée sur mon bureau. Du coup ça va vous faire un son un petit peu différent au niveau du micro, j'espère que ça vous posera pas de problème. Chaque salle met un attribut spécial à profit, affecté des résidents adaptés pour qu'ils soient heureux et plus productifs. Spécial, on va en reparler du coup. Voltec attribuera une note quotidienne à vos performances, bonne chance et n'oubliez pas le bonheur des résidents avant tout. C'est pas ? La salle de musculation permet d'améliorer la force des résidents. Et du coup je vais aussi devoir me connecter au compte Google, donc je pense que je ferai une petite coupure. Ok, donc normalement je suis connectée au compte Google, donc c'est bon, bienvenue dans votre nouvel abri superviseur. Je sais pas si on peut changer le nom de superviseur, c'est un petit peu impersonnel. Nous allons voir les principes de base ensemble, donc c'est le tuto. On va construire une salle, ça va être beaucoup mieux sur tablette je le sens. Donc force pour le générateur qui va produire l'énergie et qui coûte donc 100 capsules, 100 caps. On retouche pour construire, on va le mettre là. On a maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur. Le travail c'est la santé. Voilà des résidents. On va regarder ce qu'ils valent. Voilà. Beaucoup de force, ça tombe bien, ça tombe bien vu que c'est le tuto. Donc j'ai un peu du mal à déplacer les persos sur ce jeu. Je trouve ça un petit peu mal fait, le déplacement par glisser-déposer. Enfin c'est mon avis. Donc là j'ai même pas le droit de regarder, très bien. Heureusement elle avait deux, tout va bien. Et donc oui, ce spécial, ce qui est en français donne spécial, faut surtout pas le traduire. C'est selon les statistiques. Donc c'est strength, perception, endurance, charisme. Attendez, je réfléchis en même temps. Intelligence, agilité, agility. Charisma d'ailleurs pour charisme. Et luck, la chance pour la dernière stat. Et donc selon les personnes que vous allez voir arriver sur le côté de l'abri, là, en différentes statistiques, et bien sûr faut les attribuer à la bonne salle. Donc celle-ci par exemple demande de la force, celle que j'ai créée. Maintenant que les résidents sont à l'oeuvre, la salle va produire des ressources. Touchez deux fois une salle pour examiner. Ça c'est plutôt bien fait dans le jeu, c'est très sympa. Il y a des petites interactions, bien sûr c'est répétitif au bout d'un moment. Mais ils parlent, etc. Donc c'est sympa. Donc le mode rush, qui va me permettre, vous voyez, là normalement je dois attendre 2 minutes 15 pour que ça produise de l'électricité. Et en faisant un rush, si ça fonctionne, puisque j'ai 31% de risque, ça ne fonctionne pas. Mais vu que c'est le tuto, je pense que ça va fonctionner. Je vais avoir tout de suite des ressources. Donc ils accélèrent. Et voilà. Et du coup en plus quand on réussit un rush, on a des capsules. Vous avez réussi... Décidément je vais avoir plein de succès, du coup c'est parfait. Vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules. Merci. Construisons une deuxième salle. Là le fast-food pour produire de la nourriture. Donc agilité cette fois-ci la salle. On va construire ça ici, ça me semble pas mal. Construisons une autre salle. Et si je veux pas ? Traitement de l'eau. Parce qu'en fait j'aurais aimé faire des salles plutôt larges. En fait ce qui se passe après c'est que quand je vais reconstruire par exemple un fast-food à côté du fast-food, ça va faire un plus grand fast-food. C'est plutôt pas mal. Du coup là je dois forcément coller. Du coup je vais le mettre là, tant pis. Et donc là je dois attribuer bien sûr des nouveaux résidents. Maintenant vous avez maîtrisé base, blablabla. Ok, laisse-moi tranquille maintenant. Donc cette salle c'est, vous voyez en bas à gauche c'est perception. Et celle-ci c'est agilité. Et ça c'est les quartiers, c'est là où ils dorment. Enfin où ils dorment. Donc plutôt des bébés d'ailleurs, que dormir. Donc lui il a charisme, elle intelligence, ça m'aurait servi pour autre chose. Lui rien du tout. Ils sont pas très intéressants ces bonhommes. Ah voilà, agilité. Lui il est full agilité. Donc nickel. Voilà, affecté de résident à la bonne salle, on est plutôt bien parti. Et lui, perception. Et c'était celui-là, c'est ça ? Ouais. Ça tombe bien, c'est magnifique. Du coup on va avoir un cadeau. Quand on remplit les succès, voilà. On a soit des caps, soit des boîtes à sandwich. Qui sont ici, mais je n'en ai pas. Donc forcément, je ne vais pas non plus en acheter directement. Donc il ne faut pas exagérer. Et voilà, les objectifs à remplir. Vous voyez, si j'améliore le niveau d'un résident, où je réussis un rush. Ou j'envoie un résident dans les terres, désolé, j'aurai des cadeaux. Vous pouvez envoyer des résidents dans les terres, désolé. Déjà, on va attribuer des P2. Ouais, bon, on va mettre là. Là, madame P0A1. Elle va faire des bébés. Lui, c'est un monsieur, non, d'ailleurs ? C'est parfait. C'est un gars, on est d'accord ? Je crois. Les résidents à la stade spéciale chance élevée réussissent mieux les rushs et rapportent plus de caps en fin de production. Ça, je ne savais pas vous voyez. Et donc là, normalement, on n'a plus qu'à attendre que la vie se fasse et que de nouveaux résidents apparaissent. Donc je ferais peut-être des ellipses dans la découverte parce que ça risque d'être un peu lourd pour vous, sinon. Et donc, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Normalement, ils vont parler. Bon, déjà, produire l'électricité, c'est déjà pas mal. On peut tenter un rush pour essayer d'avoir une boîte à sandwich tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Eh, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites dans l'abri. En plus, ils sont gentils avec moi. 74% de bonheur en haut à gauche, vous voyez. Et là, vous avez la liste des personnes présentes dans l'abri avec leur niveau de bonheur, leur niveau aussi d'ailleurs, parce qu'ils montent de niveau. À quoi ils sont affectés ? C'est plutôt bien fait, moi, je trouve, vraiment. On va peut-être faire un petit rush sur la salle de fast-food ou autre. Salle du fast-food, allez, on essaye. 28%. On y croit. Non, mais... Je ne me parle pas pendant que je fais un rush ? Enfin... Allez, ça réussit, ça réussit, ça réussit. Bouh ! Bouh, il y a chacun. Nickel ! Et donc, on a une boîte à sandwich, du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne, la boîte à sandwich. On va pouvoir aller voir ça. On va quand même retenter un rush ici aussi, d'ailleurs. On est fous. Je voudrais vous montrer ce qu'il se passe en cas d'échec. Échec, voilà, parfait. Donc, en cas d'échec, il se passe un événement aléatoire. Voilà, c'est ce qu'ils disent là. Donc, ça peut être qu'il y a une invasion de rat de cafards, ça peut être qu'il y a le feu, ou ce genre de choses. Et donc, là, par exemple, il y a le feu, vous voyez. Et donc, ils se débrouillent d'eux-mêmes, bien sûr, pour éteindre le feu. Et ils peuvent perdre de la vie. Mais quand ils réussissent, par contre, ils gagnent de l'XP. Donc, tout va bien. Et là, si je veux retenter un rush, c'est fait exprès. C'est encore plus élevé, le risque d'incident. Donc, ça ne vaut pas le coup. On a eu une nouvelle résidente. Qui est très intelligente. Ça ne m'intéresse pas trop, mais on va la prendre avec nous, quand même. Elle en place construisait plus de quartiers. Ah, ben, on va le faire, ça. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ah, j'aurais pu construire un ascenseur pour éviter d'avoir le problème que j'avais tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Et je vais reconstruire une salle de fast-food. Parce que, de mes anciennes parties, je sais que c'est ce qu'il faut voir en général. Quoique, on va attendre de voir. Là, j'ai l'impression que c'est l'eau. Ici, c'est l'eau. Les salles fusionnées peuvent accueillir plus de résidents et produire davantage. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien faire. J'avais fait qu'une fois, d'ailleurs. J'avais fait qu'avec la salle de fast-food. Vous avez vu, le visuel a changé, en fait, d'avoir fusionné des salles. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Je vais le refaire pour le fast-food, vous allez voir. C'est pas bien, c'est pas le tuto, mais... Et vous voyez, ça fait une nouvelle salle un petit peu différente. Je trouve ça plutôt cool. Donc là, on a encore gagné des caps. C'est parfait. Et on va avoir deux boîtes à sandwich à ouvrir. Je vais juste refaire un traitement de l'eau à gauche. Comme ça, on n'aura que des grandes salles, sauf le générateur. Le générateur qui va souffrir, du coup. Voilà. En affectant des résidents. Forcément, on manque d'énergie avec ce que j'ai fait. Pas malin. Pas malin, donc c'est pas trop grave. On fait un petit rush ? On tente un rush. Attendez. On attend 7 secondes, quand même. Ce serait dommage de rater. 3, 2, 1. Et voilà, on est bien pour l'énergie, finalement. Voilà. C'est juste qu'on est très... La jauge est très très... Très très proche... De la jauge totale. Donc ça, c'est compliqué. On va envoyer aussi quelqu'un dans les terres. Désolée. Donc elle, elle a l'air plutôt nulle. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, explorer. Donc j'aurais pu l'équiper avec des steampacotes, mais il n'y a pas. Je n'en ai pas pour l'instant, puisque je n'ai pas d'infirmerie pour en produire. Donc je ne peux pas le faire. Je n'ai pas le laboratoire aussi. Je crois que c'est le laboratoire pour produire des... Ouais, laboratoire pour produire des radowais par rapport aux radiations. Donc elle s'en va. C'est parfait, elle nous donne de l'argent en plus. Et donc je vous montrerai ça juste après, on va ouvrir les boîtes à sandwich du coup. Finalement, on n'a pas trop à attendre, ça va. Donc je prends une boîte à sandwich, je la mets là. Je vais avoir des cadeaux. Alors, on a eu une tenue qui donne plus 3 en force. Ça, c'est plutôt cool. 100 caps, merci. Ça aussi, c'est cool. Un radowais, bon, l'autre est parti, trop tard. Et 500 caps, ça c'est très très cool. Vous allez voir, on manque rapidement, je trouve, de caps en fait. C'est ce qui manque le plus. Un steampack. 100 caps, décidément. Un fusil. Un lance-flammes. Où est-ce que son père ? Wow ! Je n'avais jamais vu d'armes comme ça. En fait, je n'avais pas ouvert de boîte à sandwich dans mon précédente aventure. Toucher un résident pour ouvrir sa fiche d'informations et l'équiper en armes et objets au lieu d'administrer un cinéma. Ok. Donc, en fait, j'aimerais bien qu'il revienne l'autre. Rappeler, reviens. Tu ne sers à rien là-bas en fait. Alors, lui. Il a de la loc en plus. Avec de la loc, s'il part en exploration, à mon avis, il va être meilleur, non ? Si, peut-être. Bon, la fille, elle revient. Quoique, je peux les envoyer les deux, mais... En fait, j'aimerais bien envoyer le gars avec la tenue, le fusil. Opé, quoi. Bon. Alors ça, ça m'énerve. On déplace la map au lieu de déplacer le... C'est catastrophique. Du coup, on peut tout de suite refaire un ascenseur et une salle de générateur. Si on veut. Je pense qu'on va faire ça. Ou on peut améliorer la salle du générateur. Parce qu'il faut savoir qu'ici, je peux appuyer ici. Et améliorer la salle pour qu'elle produise davantage. Mais ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est d'en avoir un petit peu plus, je trouve. Donc. J'hésite, en fait. Bon, allez. J'améliore la salle. On verra plus tard. Voilà. Ah, c'est pas mal, si, en fait. En l'améliorant, ça suffit. Ok. Ok. Ah, ça change le visuel, ça. J'étais pas au courant. Vous voyez ? Vous me voyez ? Récolté. Voilà, il sert à la passette. Ah ! On va faire des bébés. Donc, ils font des bébés comme chez les Sims. Il ne se passe pas grand-chose. Heureusement. Si ce t'en dis, il ne ferme même pas la porte. Bon, on va aller laisser faire leurs affaires, bien sûr. On va attribuer quelqu'un à cette salle. Moins un, laisse tomber. Ah, moins un. On manque d'énergie, en fait. C'est dommage. Faisons une petite roche. Non, on va attendre. Lui, il fait quoi ? Mais un nul aussi. Je ne sais pas avec quoi les attribuer, les gens. C'est magnifique. Je ne sais pas. Là. A2. P1. Allez, on l'attribue à A2. Et la fille ? P1. A1. S-1. Elle ne sert vraiment à rien, cette fille. Ah, bon, on va les mettre dans les quartiers. Elle fera des bébés. Complètement misogyne. Honnêtement, je suis une fille. Parce que sinon, ce serait très très mal pris. Et lui, c'est celui que j'étais censée attribuer à... Bon, pour l'instant, il va aller là. Ouais, ben ça, on l'a déjà fait. Merci. Merci pour le conseil en retard. On n'a pas amélioré nos salles. Est-ce qu'on n'améliorerait pas ça, comme ça ? Coûte cher. Mais bon. Mais je sais, on n'a plus d'eau. J'avais remarqué. C'est bien pour ça que j'ai fait ça. On a maintenant une super station d'épuration. Regardez ça. Oh là, il n'a pas l'air content, Billy. Billy n'est pas content. Billy est plutôt de type triste. Elle, elle est enceinte. Donc elle n'en peut plus. J'ai pied en compote. Oui, ben, va t'asseoir. Oui, je sais. Merci. Ma faute s'ils ne font pas d'eau. 35 secondes. On va d'abord laisser faire ça. Donc, il nous faudrait un nouvel habitant. Je pense que ça va arriver bientôt. que j'enverrai dans les terres, désolée, avec les équipements. Équipements qui sont d'ailleurs consultables ici, si je ne m'abuse. Non, ce n'est pas là. Attendez, je cherche. J'ai oublié. Rapport quotidien, ça, on s'en moque. Ça, c'est succès, donc on s'en moque. Ce n'est pas là, du coup. C'est dans collection. Ah là, voilà. Ici, on voit les armes, déjà. Ok. Ah, on peut les revendre. D'accord. Et les tenues. Je crois qu'il y a un endroit où on peut carrément tout voir. C'est peut-être dans collection. Du tout. Très bien. Je suis sûre qu'il y a un endroit où on peut tout voir. Ils vont tous mourir. Enfin, peut-être, je ne sais pas si c'est là, quand même. Ah, c'est là. Guide de survie. Vous voyez, donc là, je peux voir, en fait, toutes les armes existantes. Enfin, non. Celles que j'ai déverrouillées, du coup. Et du coup, on peut consulter un petit... Un petit... Un petit laïus, comme on dit. Les tenues. Le tri est pas mal, hein. Trois de... Trois de force. C'est intéressant. Et normalement, il y a des résidents. Mais là, du coup, je n'ai pas pu vous en montrer. Alors, lui. Donc, lui, on va l'envoyer dans les terres. Désolée. Pas forcément plus fort que les autres, mais... En fait, je ne sais pas exactement quelle est d'ailleurs la compétence nécessaire pour... Quand ils explorent. Ça l'a peut-être dit dans le tuto, mais je n'ai pas fait attention. Donc, sa tenue. On va lui mettre le treillis. Voilà. Il a équipé le gars. Et on va lui mettre le fusil à levier, parce qu'on ne va pas non plus... S'il meurt et qu'il... Et qu'il part avec notre lance-là, mais on aura l'air bien. Donc, le soldat est prêt. Par la guerre. Exploré. On aurait pu lui donner un steam pack, un machin, tout ça. Ça aurait peut-être été mieux. Ah, mais il les a sur lui, déjà. Ah, très bien. Le mec, elle s'est servie tout seul, en fait. J'ai fait tous les préparatifs nécessaires. Et vous voyez, là, c'est comme un espèce de RPG textuel, du coup. Enfin, sauf qu'on n'interagit pas. Mais on a un petit peu ce qui lui arrive à l'extérieur. Donc, il y a des phrases comme ça qui se mettent. Bon, on verra après. Ce sera un petit peu mieux pour voir ce que ça donne. On arrive à se maintenir au-dessus des jauges, hein. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Ce qui est dommage, c'est cette salle. Et je ne sais pas si on peut détruire des salles. Je ne crois pas. Parce que ce serait bien sûr intéressant de pouvoir, par exemple, détruire celle-ci. Et en reconstruire une autre. Enfin, construire le truc d'eau sur trois salles. Et puis ensuite, mais bon. J'ai l'impression que ce n'est pas trop possible. Et qu'est-ce qu'on a comme objectif, du coup ? Alors, vendre une arme ou une tenue. Merci. Récolter 50 vivres. Récolter 50 doses d'eau. Et on aura une nouvelle boîte à sandwich. Je trouve que ça va. On en a quand même assez souvent, des boîtes à sandwich. Donc, vraiment, les achats sont un petit peu... Pas du tout nécessaires. Même si je ferais peut-être une ouverture juste pour le fun. Je ne sais pas. Du coup, on peut acheter 40 boîtes à sandwich. Ça fait... À mon avis, on a toutes les cartes si on fait ça. Enfin, ça me paraît beaucoup. Du coup, si on a plein de résidents, alors qu'on n'a pas encore agrandi l'abri, c'est un petit peu particulier aussi. À moins de les revendre. Il y a la revente aussi, ouais, j'avoue. Et l'ascenseur, du coup... Alors, la réserve, c'est au bout de 12 résidents. Vous avez vu, selon le nombre de résidents, en fait, vous avez accès à différents éléments de construction. La réserve, c'est simplement pour pouvoir stocker plus d'armes et de tenues. Je ne trouve pas ça fou, même si, bien sûr, c'est nécessaire. L'infirmerie pour créer des steampacks. Le laboratoire pour créer du radoway. Et la suite, je ne connais pas, puisque je n'ai même pas accédé jusque-là. Mais ça va loin. Ça va très loin. Jardin. Atelier Nuka-Cola. Ça, c'est nice. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça, la suite. J'aimerais bien faire un petit ascenseur en prochain... Ah, on a quelqu'un qui est là. Qui est en strength. Donc, c'est là. On va essayer de la mettre au générateur. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de mettre trois personnes sur une salle. Mais je pense que c'est bon. Il m'a dit oui. Je donne bonne ouvert. Il a l'air de bonne humeur. Et du coup, là, je peux construire la réserve. Normalement. Voilà. Je l'ai débloqué. Mais je ne vais pas le faire, déjà, parce que je n'ai pas 300 caps. Vous voyez en haut à droite mon score de caps. On peut également acheter des caps, j'ai l'impression. Ah non, on peut acheter... D'accord, ouais. On peut acheter Monsieur Andy, c'est lui. Qui collecte automatiquement les ressources dans l'abri et les caps dans les terres. Désolée. Simplement un petit bonus pour que ça fasse tout seul les choses, j'ai l'impression. Est-ce qu'on tente un rush ? Je sais où, je veux tenter un rush. C'est presque fini, donc ça ne sert à rien. On va tenter un rush ici, tiens. Trois secondes. Après, on fait un rush. C'est marrant, le rush. C'est rigolo. Laisse-moi tranquille. Rush. Donc là, on va foirer, je pense. On s'en perd, on a réussi. Parfait, on va pouvoir faire l'ascenseur. Et on a eu une boîte à sandwich. Que demande le peuple ? On se le demande. Est-ce qu'on tente un rush ici ? Ah, mais pourquoi ça met 4 minutes maintenant à produire à manger ? C'est une raze ? Vas-y, petit rush. Allez, allez. Réussis, 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 réussis. Réussis ! Oh là là ! Oh là, il y a eu un petit bug d'affichage en bas à droite. Détruisez des rochers pour augmenter la surface de votre abri. C'est-à-dire ? Ah, comme ça, d'accord. Moi, j'ai pas besoin pour l'instant, donc tout va bien. Ça, ça bug. Ok. Donc lui, il augmente 2 niveaux, donc ça me donne des caps aussi. Donc c'est pas plus mal. Ça y est, ça a arrêté de buguer. On va faire un ascenseur, parce que j'ai envie de faire des trucs stylés en fait. Je cherche un petit peu. Ah, le générateur, c'est dommage que la salle soit toute seule, là, comme ça, en plein milieu. Je trouve ça naze. Complètement naze. Je vais faire tout de suite un ascenseur. Et on fout. Ah, on peut aussi faire des ascenseurs là, pour faire des... Ok. Non mais là, c'est très bien. Voilà. Et du coup, on fera réserve, etc. à côté. Enfin, la réserve, du coup... La réserve aurait été parfaite ici, finalement. Sachant qu'en fait, il y a encore une place ici, si je m'abuse. Donc c'est dommage. Je ne sais pas si on peut continuer sur le côté. Donc, on va voir où on est, notre explorateur. On va d'abord ouvrir la boîte à sandwich. Parti. Right away. Waouh. Je crois que c'est rare, ça. Non ? Ça brille. Le magnétron 4000, qui fait 16 de dégâts. 100 caps. 500 caps. Bonne ouverture. Ça fait plaisir. Et surtout, j'ai beaucoup de caps, du coup. On est plutôt bien. Alors, vous voyez. Alors, il n'est pas mal efficace, parce que j'avais déjà envoyé des gens à l'extérieur. Ce n'était pas comme ça. Donc, vous voyez. Vu un yaoguai terrifiant, le yaoguai approche, prêt à attaquer. Le yaoguai m'a donné du fil à retourne, mais je l'ai eu, dégâts subis 1. XP gagné, 300 voix. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, très bien. Vous vous rendez compte que la personne qui est juste là, c'est celle qui a mis enceinte, le gars qui est parti derrière. Ça ne lui pose pas de problème. Encore une mauvaise journée, pas de soucis. Tout va très très bien. Hop là, une hôte. Oh, son père. Il met tout le monde enceinte. Ah oui, quand même. Je me demande ce qu'il y a à venir nous réserve. De la consanguinité, je pense. Essentiellement. Essentiellement de la consanguinité. Comme l'abri de... L'abri de Fallout 3. Il était censé être fermé pour toujours. C'est la petite histoire. Je vais vous laisser l'histoire aussi de l'hôte en même temps. Et l'abri, donc c'est l'abri 101, justement. Il était censé être fermé pour toujours. Et du coup, ils étaient censés faire pas mal de trucs génétiques, etc. Pour que tout simplement, ça s'auto-suffise et qu'ils se reproduisent entre eux. Et du coup, forcément, ça allait mener à une certaine consanguinité, etc. Mais c'était une expérience. Chaque abri est une expérience, comme j'ai déjà dit dans mon let's play sur Fallout New Vegas. Et du coup, c'était cette expérience-là sur cet abri. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans mon abri. Ça tombe bien. Il s'appelle 101. Et du coup, vous voyez ici ce qui se passe. Ce que je vous disais, j'avais déjà envoyé des gens dans les terres désolées. Et c'était pas aussi efficace que ça. Là, il a eu 25 caps en plus. Et surtout, il s'en sort plutôt bien par rapport aux adversaires. J'ai tué la mouche bouffie qui a explosé en mille morceaux. D'habitude, ils sont avec les poings et ils galèrent un petit peu. Identifier un chien sauvage qui grogne. Vous voyez, c'est en temps réel. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, vous pouvez un petit peu vous occuper pendant que c'est en train de... J'ai réussi le chien sauvage. Il est plutôt efficace. Vous pouvez vous occuper pendant que c'est en train de finir de produire des ressources, etc. Donc c'est pas mal. J'aurais aimé vous montrer la naissance d'un bébé. Mais je suis pas sûre qu'on ait le temps. Ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. On va essayer. Ok, donc après, cette petite ellipse, en fait, je viens d'aller vérifier. Et il s'avère qu'il faut plusieurs heures pour qu'une femme enceinte accouche. Ce qui paraît logique. À la vraie vie, il en faut plus que ça, d'ailleurs. Et il y a des gens qui parlent de trois heures. Moi, la fois où j'ai eu ça dans ma partie, tout simplement, j'avais rallumé mon portable le lendemain ou autre. Donc forcément, le bébé était né. Donc quand le bébé naît, on peut lui donner un nom. Du coup, on peut s'amuser avec ça un petit peu. Et du coup, pour ce qui est de détruire les salles, en fait, on peut, c'est via la touche d'amélioration. Vous avez aussi une touche détruire quand vous voulez améliorer une salle. Donc il n'y a pas de souci. On peut effectivement détruire une salle. Voilà. Donc j'espère que cette découverte vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous montrer ce jeu. Ça paraissait assez logique pour moi. J'espère que du coup, vous allez peut-être pouvoir le découvrir par vous-même puisqu'il est gratuit. Et puis on se retrouve très vite. pour plein d'autres choses, multigaming et Destiny.